Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Bebo Clarisse, enseignante de comptabilité. Ce cours de comptabilité des sociétés commerciales concerne les élèves maîtres de troisième année des énières du Cameroun, spécialité comptabilité et gestion. La dernière fois que nous avons laissé un devoir à faire à la maison, il s'agissait de la société anonyme Clara qui avait été créée et qui devait donc clore ses activités au 31-12-2020. Il nous avait été donné son chiffre d'affaires hors taxes qui s'élevait à 75 millions et des dons qui avaient été octroyés à la Croix-Rouge camerounaise, évalués au niveau de la société anonyme Clara à 540 000 francs. Nous avons dit la dernière fois, lorsque nous parlions de la notion de réintégration, nous avons dit qu'il était question pour nous ici de réintégrer tout ce qui est excédentaire comme montant. Nous avons dit que, en ce qui concerne les dons, nous avons une limite, cette limite est de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes. Une fois donc que cette limite a déjà été vérifiée et que nous avons trouvé que le don qui a été fait au niveau de l'entreprise ou d'un comptable se retrouve être supérieur au don fiscal, l'excédent est totalement à réintégrer. Voyons donc ce qui a été fait ici. On nous demande de trouver le montant des dons excédentaires. Nous allons donc calculer ces dons en tenant compte de la limite que nous connaissons, telle que nous l'avons dit. Cette limite est de 0,5%. Nous allons donc calculer cette limite ici et nous verrons ce que ça donne. En fonction de ça, nous allons procéder à une comparaison entre les 540 000 francs qui ont été octroyés au niveau de la structure ou de l'entité, la Clara, et ce que le fisc a prévu. Ce qui nous donne ici un montant global de 365 000. Lorsque nous regardons donc 365 000 et 540 000, nous nous rendons bien compte que le don octroyé à la Croix-Rouge par la société anonyme Clara est supérieur à ce que le fisc avait prévu selon la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors tasse. C'est la raison pour laquelle l'excédent sera totalement à réintégrer. Si nous voyons donc, si nous avons notre limite telle que nous l'avons prise là, si nous avons notre limite, nous avons une limite de 0,5% telle que cela a été prévu. Nous la prenons ici, ça fait 0,5%, ce qui nous permettait là de trouver 365 000. Et lorsque nous avons donc ces 365 000, au-delà de 540 000, que nous reste-t-il exactement? Nous aurons ceci, nous aurons là ces 3 0 là qui se seront enlignés, nous aurons là 5, nous aurons là 14 moins 7, ce qui donnera combien? 14 moins 7, nous aurons exactement 7 et la retenue là, nous la remettons ici et lorsque nous la remettons, ça fait 4 dons, il restera 175 000 francs. Ces 175 000 francs seront totalement à réintégrer parce que là, il s'agira tout simplement de ce que nous avons appelé les dons ex-sédentaires. Nous allons poursuivre aujourd'hui avec l'impôt sur les sociétés. La leçon d'aujourd'hui portera sur les déductions. Comme plan, nous aurons les objectifs, les prérequis qui sont des connaissances que l'élève m'était censé avoir avant d'aborder cette leçon. Nous aurons une situation problème qui nous permettra de mettre en évidence une nouvelle leçon, l'activité d'apprentissage, le résumé, un exercice d'application et nous terminerons par un devoir à faire à la maison. Comme objectif, à la fin de cette leçon, l'élève m'a de 3e année CG doit être capable d'analyser les charges et les produits du point de vue fiscal et de pouvoir dégager les charges ou alors produits à déduire. Notons que lorsque nous parlons des déductions, nous savons que nous avons déjà terminé avec la notion de bénéfice fiscal intermédiaire. Nous avons dit la dernière fois que le bénéfice fiscal intermédiaire était tout simplement égal au bénéfice comptable moins l'ensemble des réintégrations. Une fois donc que nous avons dans sa réintégration, nous prenons en compte les différentes déductions qui nous permettront d'aboutir au bénéfice fiscal définitif. Pour mieux aborder notre leçon, l'élève m'a de 3e année CG a besoin d'avoir des connaissances sur les types d'apports du point de vue fiscal et comptable et d'être capable de calculer le résultat fiscal intermédiaire. Voilà à présent une situation problème que nous devons résoudre. La société anonyme Marina, dont l'activité principale est la formation des jeunes camerounais sans distinction de sexe en informatique, a réalisé un résultat fiscal intermédiaire évalué à 14,879,550. Après analyse de ces charges et de ces produits par l'inspecteur des impôts, il en ressort qu'il existe une exonération de 750 000 francs de ces produits. On nous pose donc la question de savoir quel est le traitement fiscal qui pourrait être réservé à ces produits. Nous remarquons très bien que comme il s'agit des produits exonérés, c'est-à-dire qu'ils ne devraient pas être inclus dans le calcul de l'impôt sur les sociétés, et que nous les avons intégrés lors du calcul de notre résultat comptable, tous ces produits seront totalement à déduire d'après ce qui a été prévu par le fisc. Nous dirons donc que les 750 000 seront totalement à déduire. C'est ce que nous allons faire par la suite. Et après les avoir déduits, nous pourrons aisément, s'il n'y a pas d'autres produits à prendre en compte, nous pourrons aisément être capables de déterminer notre bénéfice fiscal définitif. Passons à présent à ce qui est important de retenir. Nous allons parler des amortissements antérieurs, des amortissements antérieurs qui seront imputés sur les exercices. On nous a dit que le plan comptable, Hélène prévoit que, le plan comptable ORADA, ainsi que la norme ORADA prévoit que chaque fois que nous allons vouloir travailler sur un exercice comptable pour pouvoir déterminer son résultat, il sera important pour nous de rattacher à chaque exercice ses charges et ses produits. Donc, ces amortissements réputés antérieurs que nous avons décidément pris et que nous avons intégrés dans le calcul de notre résultat seront totalement à déduire du bénéfice fiscal intermédiaire. Il en est de même pour les provisions antérieurement taxées. Si nous respectons toujours la norme de l'indépendance des exercices, nous comprenons que ces produits, les provisions antérieurement taxées, seront totalement à déduire. Passons à présent au calcul du résultat fiscal. Nous savons déjà que le résultat fiscal, c'est encore celui-là que nous pourrons appeler le bénéfice fiscal ou bénéfice fiscal définitif. Il s'agit ici de la même notion. Alors, il partira de quoi? Ce calcul partira du résultat comptable. Ce résultat comptable que nous avons défini plus haut, nous avons dit que le résultat comptable était tout autre chose que quoi? La différence entre les produits d'une entreprise pour un exercice donné, moins l'ensemble de ses charges. Donc, en tenant compte, bien entendu, du résultat des activités ordinaires et du résultat des activités hors activités ordinaires. Nous prendrons en compte les deux qui nous permettront de trouver notre résultat comptable. Ensuite, nous allons ajouter à ce résultat comptable les réintégrations. D'où partirons-nous les réintégrations? Les réintégrations partiront tout simplement de tout ce que le fisc a refusé, c'est-à-dire que tout ce que le fisc n'admet pas, mais que nous avons pris comme charge, nous avons intégré comme charge dans le calcul de notre résultat comptable. Toutes ces charges seront donc réintégrées et nous allons poursuivre avec les produits qui seront déduits, tous ces produits que le fisc n'aura pas admis du point de vue fiscal. Ces produits seront donc déduits et nous permettrons donc, après tous ces calculs, nous pourrons donc parvenir au calcul de notre résultat fiscal définitif. Ce résultat fiscal définitif, qui n'est tout autre chose que celui-là, ce qui sera la base du calcul de l'impôt sur les sociétés. Donc, c'est sur la base de ce résultat fiscal que nous pourrions valablement calculer le montant de l'impôt sur les sociétés. Autrement dit, si nous savons que le résultat fiscal intermédiaire égale le résultat comptable, que nous avons plus les réintégrations, ça signifie que nous pouvons encore calculer le résultat fiscal autrement en partant du résultat fiscal intermédiaire. Comme nous l'avons dit plus haut, nous avons dit résultat fiscal intermédiaire égale résultat comptable plus les réintégrations. Lorsque nous les avons donc réintégrées, nous pouvons donc obtenir notre résultat fiscal intermédiaire. Nous allons donc prendre le résultat fiscal intermédiaire et nous allons déduire les différentes déductions qui ont été effectuées au cours de l'exercice et d'après l'analyse fiscale faite par le fisc. Parlons des frais de siège. Les frais de siège, il s'agit de quoi? Il s'agit de toutes ces sommes qui sont versées à une entreprise étrangère qui se propose de nous apporter son expertise dans l'entreprise afin d'améliorer la qualité de notre activité. Ces frais de siège qui seront versés font donc l'objet du point de vue fiscal d'une double analyse. Qu'est-ce que nous ferons donc? Il sera tout simplement question pour nous en ce qui concerne ces frais de siège. Nous les avons appelés frais de siège. Toutes ces sommes qui sont donc versées à une entreprise étrangère qui nous apporte son expertise. Qu'est-ce que nous en faisons donc? La première analyse consiste à les intégrer totalement au bénéfice comptable de l'entreprise. Donc nous dirons donc que frais de siège, frais de siège totalement à réintégrer. Frais de siège à réintégrer totalement sur le bénéfice comptable de l'entreprise. Et lorsqu'on les aura intégrés lors de la déduction, nous allons les déduire donc de 10%. Ça c'est le cas de Général. Nous avons plusieurs autres cas. Le cas de Général voudrait qu'on déduise de 10% du bénéfice fiscal intermédiaire. Donc rappelons-nous très bien que lorsqu'il s'agit des frais de siège, nous allons d'abord les intégrer entièrement, donc en totalité, nous les réintégrons et nous obtenons le bénéfice fiscal intermédiaire. Par la suite, nous allons les déduire du bénéfice fiscal intermédiaire dans la limite de 10% du bénéfice fiscal intermédiaire. Mais il y a une limite, nous ne devons pas dépasser. Ces 10% que nous allons allouer ne doivent pas être supérieurs à 20% du capital social. Donc, tenez toujours compte de cet aspect. Ça ne doit pas être, ces 10% évalués ou calculés ne doivent pas aller au-delà de 20% du capital social de l'entité. C'est très important de le savoir. Passons à présent à toute une autre analyse. On parle des primes d'assurance et d'essai d'honoraires comptables versées à la société maire italienne des chiffres d'affaires hors taxes et même du bénéfice comptable. On nous demande de procéder à l'analyse fiscale de toutes ces opérations. Partons donc de notre prime d'assurance. Nous savons déjà que la prime d'assurance décède sur le PDG. Étant entendu que cette prime d'assurance a été souscrite dans l'intérêt d'une seule personne et non dans l'intérêt général de l'entreprise. Nous l'avons dit plus haut. Il s'agit ici d'une charge totalement à réintégrer. Mais nous n'allons pas nous attarder dessus. Nous revenons sur nos dons. Nous avons donc effectué des dons à la Croix-Rouge-Cabronnaise évalués à 540 000 francs. Et nous avons notre chiffre d'affaires hors taxes qui est de 75 000 francs. Pour pouvoir trouver la différence, nous le savons très bien, nous allons calculer la différence en tenant compte de la limite de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxes. Par la suite, on nous a donné un bénéfice comptable qui s'élevait à 31 500 000 francs. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Le fiscale nous demande d'abord de les analyser. Comment nous allons procéder? Nous revenons toujours ici. Nous aurons notre bénéfice comptable qui est déjà connu parce qu'il a été donné. Nous revenons sur notre bénéfice comptable qui a été évalué à 31 500 000 francs. Lorsque nous avons déjà pris notre bénéfice comptable, nous allons réintégrer la prime d'assurance. Donc, on mettra la réintégration. Comme réintégration, nous aurons notre prime sur la tête du PDG, donc plus 680 000 francs. Lorsque nous avons déjà réintégrés, on nous parle des dons. Il faudra ici que nous puissions calculer nos dons excédentaires. Nos dons excédentaires, nous avons calculé tout à l'heure, lorsque nous prenons nos 75 millions, reprenons un peu nos 75 millions, que nous avons multipliés, nous les avons multipliés par 0,5% qui était la limite, nous avons trouvé 365 000. Et on s'est rendu compte que l'entreprise avait allué des dons évalués à 540 000. Lorsque nous faisons la différence entre ceci, qu'est-ce que nous obtenons? Nous aurons la 5, la 10, nous retenons un 8 et 9. Non, nous faisons la différence plutôt et non l'addition. Alors, nous allons obtenir la 1, 2 et 3. Là, nous aurons 5. Là, nous aurons 14 moins 7, ce qui nous fera 7. Et là, 14 moins 4, nous fera 1. Nous allons donc trouver 175 000 francs. Une fois que nous allons obtenir nos 175 000 francs, c'est ce montant que nous allons donc relever ici. Nous dirons tout simplement que nous avons là les dons excédentaires, dons excédentaires, seront donc évalués, dons excédentaires, évalués à 175 000 francs. 175 000 francs. Une fois que nous aurons obtenu nos dons excédentaires, nous allons pouvoir déterminer exactement notre bénéfice fiscal intermédiaire. Mais avant cela, nous avons les frais de siège. On nous a parlé des honoraires comptables qui ont été versés à une entreprise italienne. Nous allons donc les réintégrer. On me dira donc que les frais de siège seront donc évalués à 7 200 000 francs. Lorsque nous avons dans ces 7 200 000 francs, nous prenons notre bénéfice comptable qui est évalué à 31 500 000 francs, auquel nous allons mettre la somme. Nous allons additionner toutes ces réintégrations pour pouvoir trouver le montant du bénéfice fiscal intermédiaire. C'est ce que nous allons faire. Donc, nous prenons nos 31 500 000 francs plus 690 000 francs d'assurance du PDG, plus nous avons les dons excédentaires qui ont été évalués après analyse fiscale à 161 15 000 francs, plus 7 200 000 francs. C'est la somme qui nous permettra donc d'obtenir ce que nous avons appelé le bénéfice fiscal intermédiaire. Ce bénéfice fiscal intermédiaire sera égal à 39 565 000 francs. On aura obtenu le bénéfice fiscal intermédiaire. À partir d'ici, nous devions donc déduire les frais de siège toujours, qui viennent en déduction, la fraction qui vient en déduction. Comment cela sera-t-il donc possible? Nous revenons ici pour dire, frais de siège à déduire. Frais de siège à déduire. Qu'allons-nous faire? On va appliquer les 10 % du bénéfice fiscal intermédiaire. Lorsqu'on applique nos 10 %, ça nous donnera exactement, parce que nous appliquons là, exactement. En appliquant les 10 %, donc nous avons parlé tout à l'heure, nous obtenons 3 956 500 francs. C'est ça que nous allons obtenir. Et enfin, en les déduisant donc, nous allons parvenir au bénéfice fiscal définitif. Le bénéfice fiscal, lui, définitif, sera égal donc à 39 millions autant pour moi, 39 565 000 moins 9 956 500 francs. C'est ce que nous allons calculer et qui nous permettra donc d'aboutir au bénéfice fiscal définitif. Vous voyez aussi bien au même moment que moi que, voilà donc comment est-ce que nous pouvons donc parvenir à analyser ce que nous appelons frais de siège, c'est-à-dire l'ensemble des sommes qui ont été versés à une entreprise étrangère. Le bénéfice fiscal définitif donc sera égal ici à 35 608 500 francs. Voilà notre bénéfice fiscal intermédiaire et qui sera utilisé pour nous dans les prochains moments, qui sera utilisé donc comme étant la base de calcul de l'impôt sur les sociétés. Mais avant ce calcul de l'impôt sur les sociétés, nous allons également tenir compte, chers amis, nous allons tenir compte ici là du millième inférieur parce que le bénéfice fiscal définitif n'est que la base. Mais pour pouvoir calculer l'impôt sur les sociétés, nous allons devoir arrondir notre bénéfice fiscal définitif au millième inférieur et appliquer le taux de 33% qui est le taux actuel de l'impôt sur les sociétés au Cameroun. Nous avons déjà procédé aux différentes étapes telles qu'on l'a dit, c'est-à-dire que chaque fois que nous allons travailler, nous aurons toujours... Ne perdons pas de vue qu'avant toute analyse, nous devons regarder est-ce que la charge qu'on nous demande de traiter du point de vue fiscal est-elle une charge normale ? Auquel cas, il n'y a pas de problème. Mais si cette charge ne répond pas aux normes du fisc, alors cette charge sera totalement à réintégrer. Et j'ai dit tantôt que de ce qui est de l'analyse des frais de siège, Ces frais de siège, au départ, sont totalement à réintégrer. Donc, frais de siège, double analyse, frais de siège, lors de réintégration, frais de siège, totalement à réintégrer. A réintégrer, totalement. Totalement à réintégrer. Et maintenant, la seconde analyse consiste à les déduire maintenant du bénéfice fiscal. Mais de quelle fraction ? De 10% du bénéfice fiscal intermédiaire. Sans toutefois dépasser la limite de 20% du capital social. Voilà un peu résumé ce qu'il en est de l'analyse des frais de siège du capital social. Voilà ce qu'il en est de l'analyse des frais de siège du point de vue fiscal. Donc, nous devons toujours garder à l'esprit que, lorsqu'il s'agit des frais de siège, nous avons une double analyse à faire. Nous débutons d'abord par les réintégrer. On est réintégrer que tous ces frais, toutes ces sommes, toutes ces sommes d'argent qui ont été versées à une entreprise étrangère, nous les versons d'abord, nous les réintégrons en totalité et plus tard, nous procédons à leur déduction. Mais de quelle fraction ? Si nous sommes dans le cadre général, de 10% du bénéfice fiscal intermédiaire. Et sans toutefois oublier que nous ne devons pas dépasser la limite de 20% du capital social. Passons à présent à la prime d'assurance. Elle a été jugée normale. Vous comprenez bien, avec moi, que lorsqu'elle a été souscrite, elle a été souscrite dans l'intérêt de l'ensemble de l'entreprise. Donc, il s'agit ici d'une charge normale. De la prime d'assurance vol, il en est de même. On ne peut pas prévoir le vol. Et si nous arrivons à souscrire une police d'assurance dans ce sens, dans l'entreprise, il s'agit ici d'une charge normale. Donc, la seule charge à réintégrer devient juste la prime d'assurance décès quand elle a été souscrite sur la tête du PDG. Comment est-ce que le PDG peut se permettre de souscrire à une police d'assurance qui ne le concerne que lui, alors qu'il a appelé à gérer l'ensemble de la structure ? Les honoraires comptables, nous en avons déjà parlé, totalement à réintégrer. Mais de quel montant ? On les réintègre à quel montant ? Comme je disais tout à l'heure, on reprend tout le montant global. On le réintègre, hein ? On reprend donc ce montant, on réintègre cette somme en totalité pour pouvoir déterminer le bénéfice fiscal intermédiaire. Et ce n'est pas la suite qu'il fera l'objet de la deuxième analyse, parce que là, on va donc prendre, on ira imputer donc à notre bénéfice fiscal intermédiaire, sans toutefois dépasser la limite de 20% du capital social. C'est ça qui a été fait là, comme vous voyez. Nous avons obtenu notre bénéfice comptable. Bénéfice comptable, nous avons obtenu l'ensemble de réintégration, puis la déduction, résultat fiscal intermédiaire, pour enfin parvenir à déterminer notre résultat fiscal définitif, tel que vous le voyez là. Donc nous avons respecté toutes ces étapes en partant de l'analyse des frais de siège, de deux manières, c'est-à-dire on réintègre et après, nous procédons à la déduction dans la limite de 10% du bénéfice fiscal intermédiaire. Voici donc un devoir à faire à la maison qui nous permettra d'asseoir les notions acquises tout au long de cette leçon. Nous avons la société anonyme Bruce qui a été créée depuis le 1er janvier 2022 et qui dépose son premier bilan le 31 décembre 2022. D'après l'analyse de l'inspecteur des impôts, il se dégage une exonération évaluée de 1 à 1,750,000 francs de ses produits. Cette exonération, donc, on nous demandera de pouvoir déterminer le bénéfice fiscal intermédiaire en tenant compte du fait que le bénéfice fiscal intermédiaire était déjà connu. Pour la préparation de notre leçon, nous avons eu besoin de ces références bibliographiques, notamment le programme officiel des aînettes du Cameroun niveau 3 et des gibes en l'ouvrage Système comptable OADA, tome 3, édition 2007. La prochaine leçon portera sur le calcul de l'impôt sur les sociétés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada